Il y a des armes pour qu'ils soient libérés. Mais pourquoi vous, les Congolais, vous faites semblant ? Comme si ce n'est pas une vie. Comme si il n'y a rien. Comme si ça ne vous demande absolument rien. Qu'est-ce que vous manquiez ? Vous vivez d'un autre minerai, non ? Vous vivez de ceux qui viennent du Congo, non ? Mais pourquoi vous ne voulez pas nous libérer ? Pourquoi ? Vous voulez qu'on vous laisse ce pays ? On vous gira, Wallaï, qu'on ne vous laissera pas ce pays. On ne vous laissera pas ce pays. La patrie ou la mort, on ne vous laissera pas ce pays. La justice de Dieu ! 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 La patrie ou la mort, que vivent les Congolais, la RDC, l'esté de la République démocratique est en train de seigner du jour au jour. Nous ne voyons personne à jour. Très chers alliés, les hommes de droit, les Rouenais sont en train de nous blessurer tous les jours. On est en train de voir des femmes à Massissi, à Routjou, à Walikali. Les femmes sont violées tous les jours. On est en train d'étranger les femmes. On est en train de violer les enfants. Et vous ne dites rien, absolument, absolument rien. Mais qu'est-ce que ça vous coûte pour ? Qu'est-ce que ça vous coûte ? Ça vous coûte quoi pour libérer les gens à l'Est ? Nous sommes pratiqués d'être en train d'étranger comme des animaux. C'est tellement, on en a assez, on en a assez. Nous pouvons la faire, nous pouvons la faire. Regardez nos yeux pleurés. Regardez combien est-ce que nos cœurs sont en train de seigner. On est en train de seigner, nos familles ne vivent plus. Que si on est en coma, aujourd'hui tout le monde a paniqué. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir de vie. On n'a plus de chemin pour avoir même quoi manger. Il n'y a que leur pays qui reste maintenant ouvert. Et ils se disent que, hé, ce sont eux qui nous donnent à manger. Mais c'est quoi ça ? C'est un tout petit pays. On va tout faire, mais ces pays, on va les libérer. Ces pays, nous allons les libérer. Que tout celui qui est en train de nous voir, de très loin, nous sommes en coma maintenant. Nous coulons la paix. Nous demandons la paix. Nous déclarons la paix. Que ce pays soit libéré. Pas par Rouen-Cel, pas par lui, pas par lui. Mais pour tout le monde. Que tout le monde se lance pour libérer ce pays. La justice de Dieu ! On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça ? Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore ? Ouais, ouais, t'as bien lu. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer, en fait, cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Surtout quand on est une femme et qu'on est noirs. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours. Et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode... Ah ben non, ça n'en fera pas les consignes communautaires. Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité. Donc, le concepteur de ce nom-là, très original. Je pense que ça en est des trois pour le cercle africain. Liberté de communication, des partages et des connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain du bas rôle. Disponible, c'est App Store et Play Store.